Bienvenue à l'émission, oui, de retour après une longue fin de semaine. Je suis allé au football, pèlerinage annuel dans la NFL. Bien content d'être de retour ce matin. Il y a pas mal de choses dans l'actualité. Mais tout de suite, je vous dis à 10h30, on va vous présenter la conférence de presse du ministre Bonnardel. On veut vous la présenter, si tout est à l'heure. En direct de Mont-Laurier, il va nous parler de ces barrages. Je vais vous dire, c'est toute une situation compliquée. Barrage qui menace de céder. Qui touche deux villages, Chute-Saint-Philippe, Lac-des-Écorces. Les gens sont présentement pour une partie hébergée là, à Mont-Laurier. Alors le ministre va être avec eux. Mais surtout nous dire comment il entrevoit les prochaines étapes. On vous en a parlé largement la semaine passée. Le gouvernement fédéral a octroyé cet appel d'offres pour remplacer les avions Aurora. Les avions qui ne sont pas des avions de combat. Je sais que ça mêle un peu des gens. Vraiment des avions de surveillance, de patrouille, patrouille maritime entre autres. De l'armée canadienne. Et le contrat a été octroyé de gré à gré, sans appel d'offres. Ce qu'on fait parfois, des fois on fait ça, aller sans appel d'offres. Pour favoriser un fournisseur local. Pour ne pas permettre aux fournisseurs étrangers de soumissionner. Mais là, la situation particulière dans le cas du Canada, c'est que c'est le contraire. On est allé sans appel d'offres. Pour donner à un Américain, à Boeing, à une firme américaine, le contrat. Et empêcher de soumissionner les firmes canadiennes. Celui qui voulait soumissionner était avec nous. Le président de Bombardier. Chef de la direction, Éric Martel. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Oui, déçu. Déçu. Oui, surtout déçu. Écoutez, ça ne change pas la trajectoire de Bombardier à long terme. Mais on est déçu parce que mes employés, nos ingénieurs auraient été extrêmement fiers de fabriquer le prochain véhicule qui sera le véhicule de la prochaine génération. Il faut comprendre que les avions P8 que le gouvernement vient d'acheter seront probablement les derniers produits par Boeing. Parce qu'on dit même que si le Canada ne les commandait pas, on fermait les... Ils fermaient la ligne de production. C'est ce qu'on entend. C'est une fin de ligne. C'est une fin de ligne. On est les derniers à l'acheter. Et on avait l'opportunité comme pays d'être peut-être pour une première fois à avoir notre groupe de défense nationale en avant de la parade, en achetant ce que nous, on est en train de travailler avec des partenaires pour être le produit de remplacement des P8. Alors, on souhaitait que notre gouvernement soit les premiers à acheter plutôt que d'avoir le P8, dire ça, passer tout de suite à l'autre génération. On est déjà en discussion avec d'autres pays. Les discussions vont bien. On a un produit aussi qui est basé sur des plateformes très fiables. Le global qu'on utilisait, ce n'est pas comme si on désigne un nouvel avion. On prend une plateforme existante, on en a 1000, des globales qui volent sur la planète. On prenait cette plateforme-là et avec notre partenaire GDMS, qui est General Dynamics, basé à Ottawa, avec environ 2000 ingénieurs et techniciens extrêmement capables, était notre partenaire pour fabriquer les équipements qu'on allait installer sur le global. Alors, une plateforme extrêmement fiable et des gens extrêmement expérimentés qui, d'ailleurs, ont fabriqué les équipements sur le CP-140 qui vole actuellement avec l'armée canadienne. C'est une parenthèse importante parce que je ne suis pas certain, ce qu'on a dit au public, quand Bombardier s'est débarrassé de la C-Series, etc., c'était parti de la C-Series, on a dit Bombardier, ce qu'on sente sur les jets d'affaires, donc les jets privés, les avions d'affaires. On a fait une entrevue ensemble, je pense qu'il y a deux ans, vous l'aviez évoqué, mais pour les gens moins familiers, c'est que de cet avion de base, avec ses capacités, on développe maintenant une division militaire. Ça, c'est moins connu, mais pourtant, ça fait longtemps qu'on fait ça. Si vous regardez, on a 5 000 avions qui volent, on a à peu près 500 avions, donc 10 % de la flotte qui sont des avions de mission. Ça peut être un avion converti en ambulances, ça peut être un avion... On a des avions qui volent pour le Pentagone aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, qui circulent en Afghanistan. On fabrique présentement un contrat sur lequel on est en avance, d'ailleurs, sur la cédule qu'ils nous avaient demandé pour l'armée allemande. On fabrique un autre programme qu'on est en train de regarder pour le Pentagone. Alors, le plus gros client, c'est les Américains qui achètent nos produits. Mais donc, cette division-là, vous voulez la développer? Absolument. Parce que c'est sûr qu'il y a un gros potentiel là. C'est ça. On était opportunistes dans le temps. On n'avait pas vraiment... Parce que c'est un business où les choses se travaillent de longue haleine. Il faut aller voir le Pentagone, dire, écoutez, voici ce qu'on pourrait faire. Ça vous intéresse-tu? Ça vous intéresse pas? Souvent, ils vont dire, bien, développez la technologie, on va être acheteurs. Alors, c'est un processus de longue haleine. C'est quelque chose qui ne se fait pas nécessairement ici au Canada. Et là, on avait une opportunité générationnelle, je crois, de remettre le Canada en utilisant notre défense. C'est pas comme si on a des contrats souvent, comme l'armée américaine a donné. On aurait pu dire, on va le faire au Canada. Et je pense qu'on était capable de livrer la temps. Nous, on s'est basé sur un appel, une demande d'information qu'il y avait eu du gouvernement qui disait, on a besoin du premier appareil en 1932 et le dernier en 1937-1938. On avait le temps de le faire parce que c'est pas redésigner un avion, c'est de modifier un avion qui est déjà existant et d'installer des équipements sophistiqués dessus. Et ça, on a fait ça souvent, souvent, souvent. Comme je vous dis, sur 500 avions, on sait faire. Et donc, ce que vous demandiez, c'est pas d'avoir le contrat. Absolument pas. C'est d'avoir le droit de faire une proposition dans le cadre d'un appel d'offres ouvert. Contrairement à ce qui aurait été fait dans d'autres pays, en France. Parce que c'est unique au Canada qu'on ait une capacité en aéronautique. Il y a à peu près cinq pays sur la planète qui sont capables de désigner et fabriquer des avions. Et nous, on est capables. Alors, dans d'autres pays, ça serait fait peut-être sans appel d'offres. Mais chez nous, nous, on a... Mais sans appel d'offres. Je veux dire, en France, ça aurait été sans appel d'offres pour le donner. Très probablement à une compagnie française ou aux États-Unis aussi. Ici, on est au Canada. On n'a pas souvent d'opportunités. On en avait une qui était générationnelle présentement. Et nous, comme leader un peu de l'industrie aéronautique au Canada, on a dit qu'on est capables, avec des partenaires, de le faire. On allait créer 22 000 emplois au total en faisant ce contrat-là sur plusieurs années. Parce qu'après ça, il faut les maintenir. On installait les équipements ici au pays. Est-ce qu'on parle quoi? D'un 8-9 milliards? Environ. Et je pense que... Tu sais, là, je parle comme PDG, mais comme payeur de taxes aussi, on aurait coûté probablement 2 à 3 milliards de moins. OK? Ça, c'est une première chose qui est importante. Donc, vous, le 8 à 9, vous pensez que vous l'auriez fait à 5-6? On l'aurait fait probablement 5-6-7. On n'avait pas tous les détails, mais on était clairs qu'un avion, un plus petit avion comme le global, qui est capable de faire la mission. Puis notre avion, en plus, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il allait coûter moins cher en opération. Les coûts d'opération de l'avion pendant les 30-40 prochaines années allaient être d'environ 30 % de moins. On dit qu'ils consomment quoi, la moitié de carburant? Oui, 40 % moins d'émissions qu'on aurait produites, 30 % moins de coûts d'opération. Alors, c'est une décision qui a été accélérée pour une raison qui est un peu difficile à comprendre. Parce qu'aussi, comme contribuable, on venait d'investir 2 milliards dans les CP140 pour extensionner leur vie jusqu'à dans les années 30. Alors, on ne comprend pas les gens. C'est sûr que ça faisait une belle conférence de presse la semaine dernière de laisser croire aux gens que les avions sont presque en train de tomber et qu'il faut les remplacer là. Alors, ça a aidé à justifier la décision. Mais la réalité, je pense qu'elle est différente. Nous, on... Normalement, je ne connais pas ça, les avions. Puis là, je vois passer dans les articles, puis tout ça, des choses qui sont dites par les ministres fédéraux, mais aussi des choses qui sont... Il n'y a jamais personne qui le dit officiellement. C'est toujours dans l'article, dans les coulisses. On nous fait dire que... Mais je veux vous entendre un par un, on va les repasser. D'abord, ils ne vous croyaient pas sur la capacité de livrer ces avions-là dans les délais. Bien, écoutez, c'est parce que les délais ont changé. Les délais ont changé. Au début, on était capables, parce qu'il n'y a aucun problème pour nous d'être capables de faire ça pour 32. Même 30, on était capables. Mais là, si on parle de 25-26, oui, on n'était pas capables. Mais je ne crois pas que c'était une décision défendable pour 25-26. Toute l'histoire des torpilles, il semblait mettre en doute qu'on était capables d'installer. Vous avez installé d'autres équipements, mais jamais pour les torpilles. Et ça, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'expertise de Bombardier, quand on prend un avion qui existe et qu'on l'installe, je vous l'ai dit, on a fait ça 500 fois, on va modifier la structure de l'avion. On va renforcer l'aile, on va renforcer le fuselage pour être capable d'ajouter. Si vous regardez, si vous googlez, vous allez sur le Globalize, c'est un avion qu'on fait avec les Suédois, SAB, et qui a un radar campé sur le dessus du fuselage qui pèse une tonne, 2000 livres. Alors, on est capable de modifier ça. L'avion lève pareil. L'avion lève pareil. Après ça, il faut tout réévaluer l'enveloppe aérodynamique de l'avion pour tout rebalancer. Et ça, on sait faire. Alors, c'est quelque chose que nous, Bombardier, on a le savoir, on est capable de modifier nos avions et on a fait ça à répétition. Alors, installer des torpilles ou installer un radar ou installer d'autres choses, il y a d'autres enjeux, mais techniquement, on était très capables de passer au travail. Il semblait remettre en doute aussi que vous étiez capable de le faire moins cher. Oui. Écoutez, je trouve ça... Mais ça, en fait, il n'y a rien qu'un appel d'offres pour le tester. Exactement. C'est ce que j'allais dire parce qu'ils n'ont jamais fait d'appel d'offres. Ça fait que ça a été un peu des discussions de corridors. On n'est pas capables. Ils ne peuvent pas le faire dans les délais. Les délais changeaient. Mais la réalité, c'est que s'il y aurait eu un appel d'offres, je pense que Boeing aurait dû mettre probablement un bien meilleur prix sur la table et on aurait compétitionné avec eux. À la fin, j'étais prêt. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Mais je pense que ça aurait aidé tous les Canadiens et les payeurs de taxes à payer pas mal moins cher aussi. Une des choses que nous dit le gouvernement canadien, c'est qu'il va quand même vous aider à aller vendre vos avions à travers le monde. Parce que le Canada a des ambassades. Évidemment, c'est toute une structure importante. J'essayais de me questionner. Alors, je l'ai dit à haute voix à nos téléspectateurs la semaine passée. Quelle est la crédibilité d'un gouvernement pour aller vendre, mettons, en Asie, un avion en disant « Moi, dans mon propre pays, je n'aurais même pas permis de faire un appel d'oeuvre. Je n'en voulais pas. » Ce n'est pas quelque chose d'un peu bancal. On a souvent besoin de leur autorisation pour vendre, mais je dois vous dire en toute humilité qu'habituellement, on fait nos affaires nous-mêmes. On est capable de parler à qui on veut, quand on veut. On travaille déjà avec deux pays, d'ailleurs, pour un appareil très similaire à celui qu'on allait offrir aux Canadiens, qui d'ailleurs sont des pays qui pensent déjà à remplacer le P8 qu'on vient d'acheter. Il faut comprendre que là, nous, on arrivait avec la nouvelle génération. Ce qu'on vient d'acheter, il y a d'autres pays qui veulent le remplacer par des globaux. Les Américains eux-mêmes ont déjà dit que vers 2040, ce serait probablement un nouvel appareil qui arriverait. Les Australiens déjà demandent à faire une mise à jour parce que les équipements commencent à être désuets. Ça n'a pas été très public, mais déjà, l'avion qu'on va acheter, qu'on va prendre de livraison en 27-28, il y aura des mises à jour d'équipements qui vont coûter je ne sais pas combien. Quand tout ça est arrivé, je repensais, là, je remontais dans le temps, j'ai un peu d'expérience, il y a un moment où on se faisait dire qu'on subventionnait notre industrie aéronautique. Vous, vous étiez dans mon bâtiment à l'époque, pas comme président, mais on se faisait dire que le Canada subventionne et les Américains n'aimaient pas ça. Boeing n'aimaient pas ça. La réplique du Canada, c'était de dire que vous autres aussi, les Américains, vous subventionnez l'industrie aéronautique, mais par la bande, par les contrats militaires. Donc, on disait, nous, notre réplique, c'était de dire que les Américains, le gouvernement américain subventionne indirectement en donnant des gros contrats militaires. Puis là, nous, le Canada, maintenant, on donne nos contrats militaires, mais on le donne aux Américains. Il y a un bout, je ne comprends plus. En fait, les Américains ont un modèle qu'on proposait, nous, de reprendre. Les Américains, ce qu'ils font, c'est que la défense, aux États-Unis, le Pentagone, va dire à Boeing, écoutez, développez-nous ce système-là, cet avion-là. On en aura besoin dans 15 ans. Donc, Boeing va partir ou Gulfstream ou une autre compagnie aéronautique, Lockheed Martin, va développer avec de l'argent financé. Et là, en suite de ça, c'est que souvent, cette technologie-là qui a été développée, un, ils vont venir nous compétitionner dans les avions commerciaux, pas juste militaires, mais les Américains, c'est leur modèle. Une fois qu'ils ont l'avion, ils sont les premiers, ils prennent le risque que nos militaires ne sont pas prêts à prendre, à avoir un nouveau programme, à avoir du développement. Oui, un risque, que je le reconnais. Mais une fois que le produit mature, les Américains le rendent mature, ensuite, ils l'offrent au reste de la planète. Et là, ils font de l'exportation avec ça. Donc, c'est un peu ça, le modèle. Mais ils sont toujours les premiers preneurs. Ils maturent le produit et ensuite, là, ça, ils l'exportent à l'extérieur. Nous, on en ferait exactement la même chose. On aurait pu, avec le Canada, le faire. Là, on va être obligés de le faire avec un autre pays. On aurait pu le faire ici. Et comme je disais tantôt, mettre les forces canadiennes devant la parade pour une fois. Souvent, on achète des choses qui sont presque déjà dépassées ou on est les derniers à les prendre, comme exactement dans ce cas-là. Mais malheureusement, c'est une occasion générationnelle ratée. Je sais que peut-être que vous ne voudrez pas répondre à ça, mais moi, j'ai entendu les conférences de presse, les versions officielles des gouvernements. Mais à vous, qu'est-ce qu'ils vous disent? À vous, personnellement, que vous êtes le PDG d'une entreprise canadienne à qui on dit que tu ne pourras pas faire une appel d'offres pour l'armée canadienne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment on vous explique ça? Malheureusement, c'est un peu la même chose qui a été dit la semaine dernière. C'est, écoutez, assurez-vous de convaincre les militaires que c'est le bon appareil, etc. Mais après ça, on a clairement vu, on a eu des rencontres avec les ministres. On avait une heure, on exposait nos capacités, on leur montrait ce qu'on faisait déjà ailleurs dans le monde, les capacités que nous avons et pourquoi on pense qu'on peut le faire, les économies potentielles, les emplois créés. Puis ça restait un petit peu un dialogue dans une seule direction. continuez... Dans le sens que la décision était déjà prise? Moi, j'ai longtemps eu le doute que la décision était prise. Et finalement, je pense que dans le dernier mois, on a vu très bien qu'il n'y avait pas de possibilité de la retourner, elle avait été prise avant. Écoutez, ce qui est malheureux, c'est qu'on a appris ça il y a un an, ça fait presque un an, dans les corridors Ottawa, j'ai des gens qui étaient là-bas et qui ont dit... On est en train de dire qu'ils vont le donner en gris à gris. On avait fait une appel d'information qu'on avait répondu le printemps avant. Et d'ailleurs, il y avait un article qui disait qu'il n'y aurait pas de décision de prix là-dessus. Finalement, il y a eu une décision qui a été prise sans même que personne nous appelle et vienne voir ce qu'on est capable de faire. Si on met ça de côté, cette décision décevante, je comprends que ça va quand même mieux bombarder parce que quand vous êtes devenu PDG, on s'inquiétait quasiment pour l'avenir de l'entreprise. L'action de l'entreprise valait quelques cents, 25 cents, 25 cents. Quelque chose comme ça. On a descendu très bas. Là, je lisais les articles, ça semble reprendre du mieux. L'entreprise va bien. Nos employés sont heureux. Nos clients sont heureux. On a mis beaucoup d'emphase sur nos employés. La dette qui était ingérable. La dette qui était ingérable est rendue à un niveau. Il nous reste encore un petit peu remboursé. On a un plan pour le faire. Dans les trois dernières années, on a tout livré les trimestres, un après l'autre. Je pense que les marchés financiers croient. On a livré la marchandise. On s'enligne vers une business qui va être à peu près 10 milliards de dollars U.S. dans deux ans. C'est 13,6 milliards de dollars canadiens. Donc, c'est quand même une entreprise significative. Et au Canada, avec nos fournisseurs, on fait travailler 33 000 personnes. C'est significatif. C'est des jobs, comme le premier ministre du Québec aime le dire, des jobs payantes. Et nous, on offre ça. C'est un atout que le Canada a et qu'on devrait utiliser d'ailleurs dans des cas comme la défense d'être capable de désigner et faire des avions. Éric Martel, merci beaucoup. Merci, M. Duval. Au revoir.